Et bien le bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Yodasan, bon tuto et faites-vous pas chier, ciao ciao ! Et bien le bonjour à tous et à toutes pour un tuto court concernant le menu contextuel droit sur les lecteurs de disques. Certains d'entre vous n'utilisent pas, par exemple, ce menu qui permet de crypter les disques afin de sécuriser, c'est une fonction de verrouillage qui s'appelle activer BitLocker. Bon je vais pas m'étendre, le but c'est pas de définir ce qu'est BitLocker, sachez que c'est un outil, une fonctionnalité qui permet de crypter un disque, une partition. Alors si vous ne vous en servez pas comme moi, il va falloir suivre l'astuce suivante que j'ai empruntée à Sergei concernant BitLocker et grâce à des branches de registre de supprimer cette entrée dans le menu droit. Vous irez télécharger un lien que je vous uploaderai sous forme d'archive zip. Voilà, vous la décompresserez, extraire tout par exemple, pour ceux qui ont une rare c'est encore plus simple. Voilà, et il y aura deux branches de registre. Alors je vous rappelle, les branches de registre c'est facile, pour les fusionner, vous double cliquez dessus et après, en général, vous avez peut-être la chance d'avoir une branche de registre qui vous remet l'état antérieur. Donc on va désactiver la branche de registre concernant BitLocker. Donc vous double cliquez dessus, vous faites exécuter, vous confirmez deux fois. Voilà. Alors on va vérifier un petit peu, parce que ça concerne les lecteurs de disques et les partitions en menu droit. Quand vous cliquez dessus, vous voyez, je n'ai plus activé BitLocker. Vous voyez un petit peu ? Voilà, ça a disparu du menu. Alors après, évidemment, en l'opération inverse consistant à la remettre, vous effectuez la branche de registre, enable, autorisez le menu contextuel concernant BitLocker. Hop, je double clique, j'exécute, je confirme, double opération, je reconfirme. Et normalement, voilà, on a récupéré le menu contextuel activé BitLocker. Voilà, bon, bah écoutez, c'était un tuto concernant, bah, voilà, éliminer BitLocker du menu droit. Sur ce, je vous dis, bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez, partagez-nous, faites-vous pas chier, ciao.